Originaire de l'Inde et du Tibet, le mandala est un art que pratiquent les moines bouddhistes. Mandala est un mot sanscrit qui définit le principe élémentaire de toute création, ainsi que de toute organisation dans l'univers. Ce principe repose sur le fait que la vie est régie dans sa totalité par la sphère et qu'elle se développe toujours à partir d'un point central ou d'une origine. Naturellement présent, à la fois dans ce qui est le plus petit et dans ce qui est le plus grand, ce principe se retrouve aussi bien dans chaque civilisation, chaque culture du monde entier que dans la nature, dans notre quotidien et même dans le corps humain. Le mandala représente ainsi tout ce qu'il y a de plus matériel comme une fleur, un fruit et ce qu'il y a de plus immatériel comme le va-et-vient, l'inspire et l'expire, le jour et la nuit, le début et la fin. C'est pour cela que la structure de base du mandala est un cercle et qu'au niveau créatif, le mandala se définit comme un dessin centré dans un cercle. De par sa forme et son pouvoir focalisateur, le mandala est une aide précieuse pour renouer avec les principes fondamentaux qui régissent la vie dans son ensemble. Le mandala nous rappelle que tout a un centre, une origine à partir de laquelle la vie se déploie et s'organise. Le mandala traduit la nature cyclique de la création, car la vie est régie en totalité par des cycles et des sous-cycles. Il met en évidence que tout a un début et une fin et que la vie se renouvelle sans cesse. Le mandala intègre toutes les dimensions de la vie. Il nous rappelle que la vie est un tissu de relation entre tous les êtres vivants sur Terre et dans l'univers. Il est un modèle cosmogonique de la relation qui existe naturellement entre le macrocosme et le microcosme. Le mandala nous rappelle simplement que la vie est de nature unitaire, mais qu'elle se manifeste de façon duelle. Elle prend ainsi diverses formes comme le jour et la nuit, le masculin et le féminin, le blanc et le noir, le plus et le moins, le haut et le bas, le beau et le lait, etc. Le mandala est omniprésent dans chaque élément, comme à travers les gouttes d'eau, les ronds dans l'eau, les perles de la rosée, les tourbillons, l'eau cristallisée, les flocons de neige. Dans l'élément air, on le retrouve à travers ses bulles d'air, ainsi qu'au niveau des spirales, des tornades et des cyclones. Pour l'élément feu, le soleil est bien sûr un exemple, ainsi que le cratère des volcans. Pour l'élément terre, nous retrouvons le globe terrestre et de nouveau le cratère des volcans. La forme circulaire et sphérique se retrouve aussi au niveau de la section des stalactites et c'est des stalagmites pour ce qui est du règne minéral. Pour le règne végétal, les exemples sont innombrables à travers les arbres, les fleurs, les fruits. Pour ce qui est du règne animal, on retrouve le mandala lorsque le hérisson se met en boule, ou au sein du nid, ou à travers le serpent qui s'enroule, ainsi qu'au niveau de la roue du pan, des oursins, etc. Enfin, chez l'être humain, la section de l'ADN est circulaire, notre œil est circulaire, sans oublier le fait que nous avons tous commencé notre vie par être une petite sphère. Dans notre quotidien, les formes mandaliques sont également très présentes. Si l'on prend par exemple la section circulaire des grilles d'évacuation d'eau, ou des égouts, le puits, les fontaines, Pour ce qui est de l'élément air, on retrouve le mandala au niveau des réacteurs d'avions, des ventilations, des souffleries, des éoliennes, des moulins à vent, sans oublier bien sûr la section ronde des montgolfières. Pour ce qui est de l'élément feu, on retrouve le cercle au niveau des parasols, des chapeaux, des abat-jour, des ampoules électriques, des prises de courant, des plaques de cuisson, des brûleurs, jusqu'à la bougie avec la mèche centrale. Enfin, pour l'élément air, les assiettes en sont un bel exemple, tout comme les plats, les miroirs ronds. Il existe donc une multitude d'exemples circulaires ou sphériques aux usages et applications les plus diverses dans notre quotidien, comme le montrent ces images. Le modèle du cercle et du centre est également présent dans l'organisation même de notre vie sociale. La notion de centre se décline sous de multiples formes, comme le centre social, le centre médical, le centre culturel, le centre aéré, le centre de vacances, le centre de loisirs, le centre hospitalier, le centre des impôts, etc. Et pour le cercle, nous avons le cercle de famille, le cercle d'amis, le cercle de paroles, le cercle de jeux. Les rocades périphériques des villes peuvent aussi être assimilées à des cercles qui entourent le centre-ville. Enfin, notre langage est riche d'expressions en rapport avec cette notion de centre et de cercle, comme aller faire un tour, ou tourner en rond, ou être dans sa bulle, ou faire le point. Les exemples sont innombrables et repérer leur présence dans notre quotidien se révèle être riche d'enseignements. Depuis toujours, le cercle est utilisé pour affirmer l'identité d'un pays, d'une nation ou d'une culture. Les civilisations les plus anciennes nous ont légué des modèles basés sur le cercle tels que les calendriers de pierre, les édifices mégalithiques, les labyrinthes, les arènes. Les peuples indigènes de la Terre utilisent le cercle dans la construction de leurs habitations. De même que chaque tradition religieuse, nous révèle aussi cette évidence à travers les dômes, les rosaces, les monuments, les temples. Enfin, chaque pays, chaque région fait aussi référence à ce modèle universel pour représenter son effigie, son emblème ou son drapeau. Sur le plan psycho-émotionnel, le mandala est en relation avec deux archétypes fondamentaux, celui de la mer, car il a valeur de refuge, d'espace préservé, de contenant sécurisant, dans lequel il devient possible de s'abandonner pleinement et de laisser éclore de nouvelles potentialités. Et celui de la transcendance, car il conduit alternativement de l'intériorisation vers l'extériorisation, de l'introspection à l'expression, de la réactivité à l'élan créateur, ou bien encore de l'inertie au mouvement. C'est un espace de métamorphose qui pousse à s'ouvrir encore un peu plus à soi-même jusqu'à renaître à une nouvelle dimension de soi-même et de la vie en général. L'art du mandala tend donc à accompagner la personne dans son processus d'individuation, processus naturel de différenciation qui ne vise pas à l'isolement de l'individu par rapport au collectif, mais qui au contraire développe une capacité plus grande et plus authentique de relation que ce soit avec lui-même, avec les autres et son environnement. L'activité du mandala favorise donc le passage d'une conscience fragmentée et séparatiste à une conscience plus unifiée, plus complète et plus globale de soi-même et de la vie par voie de conséquence. La pratique du mandala contribue à nous éveiller à notre potentiel intérieur à la fois de façon douce, ludique et épanouissante, tout en nous amenant à nous recentrer au centre de notre horizontalité et de notre verticalité, ce qui est de nature à nous révéler davantage à nous-mêmes et à vivre davantage en conformité avec nos aspirations les plus profondes. Le mandala est donc une voie qui allie à la fois créativité, thérapie douce et sens du sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada